... Merci. Je voudrais m'assurer que le président m'entend bien. Oui, je disais que comme j'ai fait un peu d'indiscipline, j'aurais dû rester là-bas, mais je me sens plus à l'aise ici. Mais je voudrais par ailleurs m'assurer que le président m'entend bien, parce que c'est important. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Dominique pour cette invitation, qui me donne l'occasion, en tout cas en ces périodes difficiles pour mon pays, de venir partager un peu ce que nous vivons, et peut-être que cela pourra être une occasion que nous soyons accompagnés davantage pour vraiment nous sortir de cette situation. Et donc, remercier le Collège de France également à travers vous. Le thème sur lequel je devrais intervenir est intitulé « La réaction des partenaires face à la situation au Mali ». Je dois d'abord préciser que je tiens à saisir également cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires, parce que la réaction des partenaires suscite un peu certaines limites, peut-être qu'il y a eu, ou des gaps sur la réaction qui était attendue des partenaires. Mais ceci dit, il faut reconnaître que les partenaires ont apporté une contribution notable dans la situation que nous avons vécue. Qu'à cela ne tienne, c'est un partenariat qui n'est jamais parfait et qui pourrait toujours s'améliorer. Donc, il s'agit, en se basant sur des interventions qui ont été faites hier, de relever certains points pour attirer l'attention sur le fait que les choses pourraient être faites autrement, ou mieux, en se basant sur les leçons tirées, par exemple, de ce qui s'est passé au Mali. Et je pense que l'intervention tout à l'heure du précédent intervenant a parlé un peu du rôle de l'OMS. Cela donc m'amène encore au grand principe de la déclaration de Paris, où, dans le cadre du partenariat, vraiment, c'est des interventions synergiques de tous les partenaires, dans le cadre de la division du travail, doivent vraiment, de façon complémentaire, accompagner les pays dans sa marche. Et sur ce point, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Et un des intervenants hier a parlé, a dit que la santé est inscrite au cœur de la diplomatie et s'est interrogé un moment sur la santé de la diplomatie. Je pense que, dans les périodes à venir, il sera important de se pencher véritablement sur la santé de la diplomatie, parce que si la santé de la diplomatie est affectée, la diplomatie de la santé pourrait aussi prendre quelque part un coup. Et donc, ceci dit, je pense qu'on doit garder à l'esprit qu'au bout du rouleau, il s'agit vraiment d'assurer une certaine couverture sanitaire aux populations. Au-delà de toutes les stratégies et de toutes les approches que nous allons utiliser, il faut s'assurer que tout ce qu'on fait permet quelque part à la population, vraiment, de bénéficier des soins dans le contexte considéré. et ne pas trop focaliser sur les procédures et certains principes qui, certes, ont leur importance, mais au bout du rouleau, pourraient être contre-productifs par rapport à ce que les populations pourraient vivre. Alors, donc, pour en revenir à la situation du Mali, je dois peut-être rappeler, puisque c'est le cas du secteur santé, et comme la santé a souvent été considérée comme un secteur traceur, à son niveau, il peut traduire un peu ce qui se passe dans le pays. Et donc, en matière de partenariat, il est important de comprendre que le Mali, en 2009, a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à signer le partenariat avec International pour la Santé IHP+, qui a débouché sur la signature des compacts, qui est le pacte entre les partenaires et le gouvernement, sous le leadership du gouvernement. Et cela a permis au Mali que 13 partenaires clés signent ce document, et que ces partenaires travaillent sur le document commun, qui est le plan national, et sous le leadership du ministère. Et cela a permis également de réduire, en tout cas, l'approche projet, pour tendre vers l'approche programme, et amener les partenaires à mettre les financements à disposition sur la base de l'appui budgétaire général ou de l'appui budgétaire sectoriel. Ce qui permet à la partie gouvernementale, en tout cas, de mieux cibler ses priorités et de mieux diriger les ressources sur ses priorités basées sur ses décisions propres. Et aussi de faire des audits communs, pour éviter la fragmentation qu'on voit à chaque partenaire qui veut faire son audit par ailleurs. Et tout ceci a valu un moment au Mali de co-présider, donc, le groupe de travail de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide, qui a conduit aux derniers travaux de Busan en Corée du Sud. Alors, je rappelle cela, c'est juste pour expliquer le chemin parcouru par le Mali pour essayer d'asseoir un certain leadership et une appropriation dans le cadre du partenariat. Alors, en 2012, nous étions... Nous nous sommes lancés dans l'élaboration du prochain plan décennal, parce qu'on évolue sur le plan décénaux. Le plan décennal antérieur venait d'être terminé, et il fallait commencer l'élaboration du nouveau plan. Ce processus a commencé, était très avancé, quand les événements que vous connaissez sont survenus. Et donc, il faut dire que sur ces événements, le Mali a été confronté à deux situations. L'occupation du Nord par des agresseurs, qui ne permettait pas, en tout cas, la partie gouvernementale d'officier à ce niveau-là, et la situation politique au Sud, qui est intervenue à partir du coup d'État, qui s'est passé le 22 en mars 2012. Et donc, pour en venir à la réaction des partenaires, les partenaires sont allés au gel des fonds, de l'appui budgétaire général et de l'appui budgétaire sectoriel, qui étaient vraiment des mécanismes déjà établis, et qu'on a arraché de longues luttes, avec beaucoup de dialogues politiques avec les partenaires, et tout ceci s'est écroulé d'un coup. Et donc, on ne peut pas aller au Nord, vu que c'est occupé par des agresseurs, et le Sud aussi, qui est le seul endroit de répit, parce qu'en fait, il y avait la situation sociopolitique, mais si vous vous rendiez au Sud, apparemment, il n'y avait pas de problème particulier par rapport à la population en tant que telle, les services fonctionnaient normalement, il n'y avait pas l'insécurité en tant que telle, et donc, c'est vrai subitement, cette zone aussi de ressources, et il faut dire qu'au même moment, les ressources de l'État aussi, avaient été réduites de près de 75%. Alors, donc, subitement, cette partie du Sud, qui recevait même les populations déplacées, créant ainsi une certaine hyperpression sur les services de santé du Sud, a créé vraiment un problème difficile à gérer. Alors, donc, les partenaires, dans le cadre de la gestion de l'urgence, se sont investis dans les actions humanitaires, bien entendu, à travers ce qui vient d'être décrit ici, des clusters ont été mis en place, Ocha est entré également en action, pour permettre de fournir, en tout cas, des prestations à travers le corridor humanitaire. Et pendant la même période, l'évaluation dont il a été question ici, trop de temps a été mis dans l'évaluation, parce que chaque fois qu'on faisait l'évaluation, il y avait des insatisfactions par rapport à certains partenaires, qui redemandaient encore des précisions, pendant que les gens étaient en situation difficile. Et au même moment, beaucoup d'ONG qui officiaient à ces endroits ne donnaient pas, ne communiquaient pas les données pour que vraiment on puisse avoir une analyse globale de la situation. Alors, conséquence de tout ça, c'est que la dimension gestion de l'urgence humanitaire a été prise en compte au détriment de l'aspect développemental. Parce que nous pensons que la vision doit être peut-être renversée, parce que les urgences sont des incidents de parcours et des accidents. On doit certainement s'inscrire dans le cadre du développement et considérer les incidents d'urgence qui arrivent dedans comme des éléments à traiter en tant que tels dans une logique de poursuite du chemin du développement. Et donc, je disais que ceci a donc créé, comme je le disais, au Sud, un départ du personnel, destruction des infrastructures, éclosion des épidémies, hyper-pression des services au Sud. Et ce qui a, avec le gel des financements, créé une certaine précarité au Sud, dans le Sud. Parce qu'au Sud, dans le Sud, on n'arrivait plus à mener, en tout cas, les prestations telles qu'on devrait le faire. Alors, la moralité de ça, c'est que, certainement, après, à l'heure du bilan, on va se rendre compte que on s'est tellement focalisé sur l'aspect urgence qu'on a laissé s'installer aussi une certaine précarité dans le Sud. Donc, globalement, le pays va se trouver fragilisé. Et du coup, il y a aussi une diminution, donc, du leadership national et de l'appropriation, parce que les intervenants intervenaient de façon non coordonnée et ne transmettaient pas les données à la partie gouvernementale. Et dès lors, il y a eu plusieurs pôles de coordination, la coordination des urgences et la coordination traditionnelle du plan du développement sanitaire qui créait une certaine fragmentation également à ce niveau. Alors, le constat, un certain nombre de constats ont découlé de ceci. C'est ce que je venais de dire avec l'intervention hier sur Gassin, qui parlait de la santé, de la diplomatie. Et j'insiste dessus, parce que la déclaration de Paris et les outils de diplomatie que nous développons, que nous discutons dans toutes les grandes réunions au niveau des sièges des organisations, je pense que les éléments sont très clairs, les outils sont là. Mais quand on se retrouve en pratique sur le terrain, ces éléments-là ont des problèmes d'être réellement mis en oeuvre. Et souvent, on se pose des questions sur s'il n'y a pas une certaine asymétrie même d'informations entre les sièges de beaucoup d'organisations et leurs représentants dans les pays. Et dans le cas du Mali, on s'est même rendu compte que certaines agences se sont retrouvées face à un dilemme, parce qu'on leur avait même demandé un moment de ne pas avoir de dialogue avec la partie gouvernementale. Donc, certains assistants techniques étaient là, présents dans le pays. On se voit tous les jours. On les convoque à des réunions pour discuter techniquement. Ils disent, oh non, on ne peut pas venir vous visiter maintenant. C'est les mesures qui sont prises. C'est complètement... C'est difficile à comprendre. Et on a également constaté dans ce processus-là, souvent, le faible niveau d'expertise de certains partenaires qui sont amenés pour vraiment accompagner le pays. Souvent, l'assistance technique même est de niveau faible par rapport vraiment à la partie nationale qui est là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Et beaucoup d'interventions, malgré tous ces outils de diplomatie qu'on a dit, le leadership, l'accompagnement, l'appropriation et tout, continuent, beaucoup de partenaires continuent à induire, en tout cas, certaines priorités qui ne sont pas les priorités du pays. Je pense que Mme le ministre de la Côte d'Ivoire l'a suffisamment souligné. et je reviens sur la question du remonte-contrôle de Philippe, je crois, et que je présente autrement parce que je pense que c'est l'attitude des partenaires à souvent passer par trois étapes. Parce qu'on disait souvent si le pays est au driver's seat, est-ce que les partenaires vont suivre ? On a dit oui. Alors, donc, parce qu'au départ, dans certains cas, c'est les partenaires même qui conduisaient en amenant, vraiment, en induisant les priorités. Donc, on est passé à une autre phase, c'est que la partie gouvernementale ou en tout cas les pays bénéficiaires soient au volant. Mais, à cette phase-là, le pays était au volant, mais le partenaire était derrière avec la télécommande. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Je pense que maintenant, nous devons passer à la troisième phase où le gouvernement, la partie gouvernementale est effectivement au volant avec sa télécommande en main. S'il veut faire un pilotage automatique, il le fait lui-même. S'il veut faire du manuel, il le fait. Alors, les partenaires et l'ensemble des intervenants sont embarqués derrière avec lui. Je pense que c'est juste pour caricaturer parce que je peux citer plein d'exemples, même le Muscoca dont on a parlé, tout ça, en théorie, dans les headquarters, c'était noble, tout ça était bien. Mais c'est des programmes qui sont tombés en pleine année dans les pays et il y a eu pratiquement une grande pression pour les inclure dans les programmes et parfois avec des agendas, avec des agendas partenaires parce que les ressources Muscoca ont été partagées entre les agences en fonction. Donc, il y avait une course à pousser certains agendas partenaires. Donc, je pense que c'est des choses qui méritent d'être relevées ici. Alors, dans le cas du Mali, il y a eu un certain nombre d'initiatives quand même dans ce contexte qui méritent d'être également soulignées ici. Je ne me gênerai pas de citer le partenaire parce qu'il a été exemplaire. C'est le partenaire néerlandais qui est un des partenaires très importants au Mali qui a accepté avec nous d'entrer dans un dialogue pour pouvoir mettre faire compétir des consortiums d'ONG à qui ils vont transférer les ressources. Ces consortiums vont être accompagnés par des cabinets de gestion financière parce que l'enjeu était qu'il ne fallait pas remettre l'argent directement au gouvernement pour des raisons diplomatiques. Mais, qu'au bout du rouleau, ce qui était le plus important pour nous, c'est que les activités puissent être menées. Donc, nous n'avions pas de problème par rapport à ça. Et donc, cela a permis à travers ces consortiums d'ONG et les collectivités décentralisées de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités prioritaires dans les districts sanitaires. Je pense que c'est quelque chose qui mérite, en tout cas, réflexion pour les autres partenaires pour suivre. Et aussi, toujours les mêmes néerlandais, il y a quelques grandes questions comme la disponibilité des kits césariennes puisque les césariennes étaient gratuits, on ne peut pas subitement arrêter. La disponibilité des contraceptifs et aussi des produits sanguins puisque vu la guerre, il y avait beaucoup de choses. Donc, ces questions-là ont été accompagnées à travers vraiment d'autres opérateurs pour ne pas donner, faire passer l'argent directement par le gouvernement. Et le Canada également a fait passer ses ressources par l'UNICEF et ça, je pense que c'est le respect tout à fait clair de la déclaration de Paris où on parle de division du travail et tous ces mécanismes-là sont là mais quand on se retrouve face à la réalité souvent, il y a beaucoup de timidité à s'inscrire dedans. Et donc, cela a créé un peu une onde de choc au niveau des autres partenaires qui ont vu qu'on arrive à faire des choses. C'est ainsi que Gavi également est allé à la signature d'un mémorandum d'entente avec l'OMS pour aussi l'utilisation des fonds GV. Alors, cela m'amène à lancer quand même un certain nombre de messages aux partenaires dans le sens vraiment d'améliorer leur réactivité et je suis heureux que le représentant de l'Elysée soit là bien qu'il dise qu'il n'est pas venu pour intervenir mais je pense que ce qu'on va dire sera retenu puisque je le vois noté avec beaucoup d'attention et M. le ministre des Affaires étrangères aussi nous avait rassuré hier que les conclusions de ces travaux sont fortement attendues pour vraiment les éclairer davantage dans ce qu'ils vont faire. Donc, avant quand même de lancer ce message aux partenaires, je rappelle que cela ne dédouane pas du tout la partie gouvernementale. Encore une fois, le leadership national, l'appropriation nationale reste la clé de tout ce qu'on va faire mais il faut dire que beaucoup de pays sont en situation de vulnérabilité. Les contextes sociaux, culturels, anthropologiques et beaucoup de choses font que souvent ce leadership et cette appropriation tardent à venir ou en tout cas ne viennent pas à la vitesse souhaitée et je pense qu'il est du rôle aussi des partenaires d'accompagner même dans ce cadre-là puisque nous avons accepté de travailler en partenariat. Je pense que mutuellement on doit faire le chemin ensemble. Donc, je voudrais rappeler que les initiatives mondiales puisqu'il en a été question hier ne doivent pas amener à la réduction des financements classiques parce que on l'a discuté hier les initiatives mondiales on avait parlé du fonds mondial de Gavi et il y a certains partenaires qui l'ont dit ici une bonne partie de l'aide qu'ils donnent va à travers ces initiatives mondiales. Je pense que ces initiatives mondiales quoi qu'on dise restent quand même un peu ciblées. Or, aujourd'hui sans un soutien vraiment solide du système de santé je pense que beaucoup de résultats risquent d'être annilés ou simplement seront des cricouines comme on dit et la pérennité et la durabilité vont poser problème. Et les partenaires aussi et le gouvernement devront envisager des mécanismes de financement dans la situation de crise de manière à respecter les principes de politique mais surtout à garantir la continuité de la fourniture des prestations aux populations. Les décisions prises pour le gel des fonds par exemple au Mali au détriment vraiment de la couverture des populations est un cas et heureusement que des alternatives ont été trouvées avec certains partenaires. Le principe également de la redévabilité mutuelle doit être mis en avant dans les prochaines années surtout dans la période poste OMD parce que ce principe là est très souvent évalué uniquement au niveau des pays mais la redévabilité du côté des partenaires souvent est faiblement évaluée. Or je pense que c'est une redévabilité mutuelle elle doit être autant on demande au pays le niveau des indicateurs atteints autant le comportement également des partenaires doit être évalué par rapport aux engagements. Donc dans la mesure où les crises là deviennent de plus en plus récurrentes je crois qu'il ne faut pas s'en tenir aux dispositions classiques parce qu'il faut de façon anticipée maintenant tirer les leçons de tout ce qui s'est passé dans toutes ces crises là qui sont actuellement en cours et aussi les quelques initiatives qui ont été prises qui permettent de faire évoluer la situation. Et également à la dernière réunion de l'IHP Plus à Nairobi parce que chaque deux ans il y a une réunion de tous les pays inscrits à l'IHP Plus et le dernier a eu lieu à Nairobi je crois en décembre 2012 et les partenaires s'étaient engagés là également à un certain nombre de principes de déclaration de Paris à vraiment imprimer de façon claire un changement de comportement et je pense qu'une étude devrait être menée je pense que c'est le lieu en tout cas de rappeler encore que ceci est indispensable pour que vraiment le partenariat IHP puisse vraiment être une réalité l'assistance technique également je rappelle parce que lors de ces crises là beaucoup d'assistance technique débarque dans les pays souvent ce n'est pas adapté souvent l'assistance technique même est faible par rapport aux capacités même existantes dans les pays et je pense qu'il faut même privilégier la collaboration sud-sud parce que nous avons beaucoup d'expertise dans les pays du sud il est important peut-être de faire ces échanges d'experts entre les pays du sud bon ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'expertise nord elle a sa place mais pour beaucoup de questions similitude de contexte similitude d'environnement permet et aussi c'est quelque part quelque chose qui sera motivant et relevant pour les experts du sud si on les valorise en les impliquant dans de telles activités alors finalement je termine par puisque nous sommes en train de sortir de la crise et on est en train de se tourner vers la reconstruction c'est ce qui est le sujet sur le tapis aujourd'hui en espérant que les élections vont se passer conformément aux échéanciers je pense qu'il est question de la reconstruction et les partenaires sont aujourd'hui engagés à accompagner le Mali et déjà l'Union Européenne et beaucoup d'autres partenaires sont en train de mettre des fonds en place sur le state building contract et entre autres alors le message que j'ai à dire c'est que cette crise devrait être utilisée comme une opportunité et pour les partenaires et nous-mêmes pour faire certainement les choses autrement je pense que la plupart des interventions que nous devons faire doivent être centrées sur un plan commun un plan unique dans lequel la composante développementale et la reconstruction du Mali est clairement établie et à l'intérieur de laquelle les questions d'urgence et de catastrophe sont inscrites comme telles pour éviter la fragmentation et pour vraiment aller vers quelque chose de durable alors donc c'est un peu ce vœu que je voudrais exprimer ici je disais encore qu'inscrire l'urgence dedans parce que l'humanitaire dedans l'urgence dedans le développement à court moyen et long terme je vous remercie